Un jeu à 35 euros. On s'est encore une fois fait rouler dessus, mais le niveau se rapproche avec Richard. Je sens qu'on est de plus en plus près, ou de moins en moins loin. Et si on se rapprochait tout doucement, on pourra sans doute être aspiré par son élan et fendre en deux le vent pour nous introduire entre deux concurrents afin de jouer d'une place de vainqueur. Sophie, elle, s'est faite une raison. J'ai l'impression qu'à force de tourner autour du pot et de ne pas prendre de décision, elle n'a pas donc quitté Paul pour TJ. Elle a raté le coche. Humour équestre. Elle est donc retournée à ses premiers amours. La reproduction de chevaux et Paul. Ce mariage est-il arrangé ? Reste-t-il encore un peu d'amour véritable entre eux ? L'appel de TJ sera-t-il trop brûlant pour elle ? Francis sera-t-il invité au mariage ? Mais bordel, pourquoi ce jeu coûte 35 euros ? C'est ce que vous allez découvrir dans l'épisode 19 de Fall of Earth Rising Challenge. Un jeu à 35 euros, bien sûr. Et on est justement en pleine SAI, bien évidemment. C'est la fin de la SAI. Il y a deux reproductions avec de nouveaux chevaux. Peut-être des étalons, car il n'y en a plus dans leur ranch. Ou peut-être des juments. Des juments qu'on va utiliser pour reproduire. Et ainsi de suite, le cycle de la reproduction ne s'arrêtera jamais. Mais on va donc collecter l'enfant de Lady Mitchell avec Golden Bullish Junior. Et peut-être... Alors c'est forcément un de niveau 6. Niveau 6. Nouvel étalon ! Un fils entre Golden Bullish. Putain, le petit fils de Golden Bullish. On va donc l'appeler... The Reproductor. The Reproductor. The Reproductor. C'est où ? Voilà, The Reproductor. On confirme, bien sûr, The Reproductor. Cheval de niveau 10. Il est comment ? Très dur ! Il est très dur ! Oh putain, je voulais l'inventer que je n'aurais pas fait exprès. Il aime donc les surfaces très dures. 2000 mètres devant. En vrai, c'est un bon cheval. On n'a pas trop ce style-là. On n'avait pas de très dur. Bien évidemment. Frank Balloon. Et Lady Mitchell. Ah non, c'est un fils de Frank Balloon. Putain, c'est même pas... C'est un petit fils de Golden Bullish. Donc c'est un arrière-petit-fils... De... Ah ouais, de Golden Bullish, quoi. Ah, The Reproductor, bien sûr. On va accueillir un nouveau... Chouard. Il faut qu'on ajoute un putain de Bax. Maintenant qu'on n'est plus emmerdé par l'oseille... Oh putain ! Fou la housse ! Ça veut dire qu'on a un 7. On a un 7. Bon... Nouvel chemin ! Ou alors là ? Alors là ? Alors là ? Laissez-moi vous dire. On a peut-être la meilleure jument. On a potentiellement la meilleure jument. On va l'appeler. Faut qu'on trouve des mots en anglais pour qu'ils puissent le dire. Euh... Il y avait... Il y avait Flatilent. Ils avaient mis Flatilent. Flatilent. Pleasure. Flatilent, please. Flatilent, please. Attends. Il peut le dire. Oh putain ! Il peut pas le dire. Attends. C'était quoi le truc... Le nom improbable qu'il avait mis ? Attends. Pourquoi il peut pas le dire ? Attends. Attends. Non, non, non. Ça me va pas. Ça me va pas. Ça me va pas. Attends. Please. Il peut pas le dire ? Attends. Est-ce que Flatilent, déjà, il peut le dire ? Ok, pour le combo... Il peut le dire. Il peut le dire. Flatilent, il peut le dire. Donc, on va l'appeler... Est-ce qu'on peut dire Flatilent, pleasure ? Flatilent. Flatilent. Ou alors, on l'appelle Terrific Flatilent. Si, si. Je sais où vous regardez le... Où vous regardez ce genre d'épisode. Terrible Flatilent. Est-ce qu'il peut le dire ? Putain ! Ah non, mais là, on est sur quelque chose de grand, quand même. Attends. Est-ce que j'ai fait un espace de trop ? Merde. J'avais peut-être fait un espace de trop. Non. Terrible, ça marche pas. Donc, il a pas Terrible en mémoire. Putain, mais y'avait quoi comme autre truc ? Flatilent. Je vais essayer pleasure, mais... Flatilent place. Comment on dit pleasure ? Regarde. On l'appellera donc Flatilent horse. Bien sûr, ça marche. Il pourra dire Flatilent horse. Flatilent horse. Excusez-moi, je suis un enfant de 4 ans, ok ? Voilà, moi, tu me dis des proutes, ça me fait rire. Ok ? Pas toi ? Dis-le-moi en commentaire. Auquel cas, je pourrais changer le nom. Si tu me fais une proposition de qualité et qui doit être prononçable par le speaker. Bon, là, on n'est pas, mais on est sur un magnifique pédigré. C'est Golden Bullish. Putain, mais c'est au-delà. Mais attends, mais mec, c'est au-delà. Comprenez un petit peu ce genre généalogique. Golden Bullish a fait l'amour avec Number Six pour donner Golden Bullish Junior qui a lui-même fait l'amour avec sa mère pour donner Flatilent horses. Mais Number Six avait été issu de l'amour entre Golden Bullish et de puissance de l'amour. Donc, en gros, c'est également la mère de Golden Bullish. C'est sublime. C'est sublime. C'est sublime. Ça, c'est vraiment du pur cru, ça. C'est dur et c'est devant. Par contre, c'est dur et c'est devant. Ça, on a déjà beaucoup, quoi. On a déjà beaucoup. On va essayer de se faire se reproduire. Élever un cheval. Élever un cheval. On l'améliore, on l'améliore, on l'améliore, on l'améliore. Bien sûr, on l'améliore. Bien sûr, on l'améliore. On l'améliore. Ok, on élève un cheval. Use Muscle. Niveau 7. Il est quoi ? Dur et milieu. On ne m'intéresse pas trop, dur et milieu. Un Usual Insect. Moyen. Surface de piste moyenne. On a déjà, non ? Des moyens, non ? Moyen et milieu. On peut essayer, on peut essayer. Lui, il est quoi ? Fermé milieu. Ferme, ta gueule. Use Dance. Très meuble. Très meuble, c'est pas mal. Use Dance avec Flatinate Horses. Normalement, lui, il est quand même en mode. Par contre, il est en retour. Retour, c'est injouable en course. Ah, je suis désolé, mais c'est important. C'est important. Fermé milieu. Et il reste Golden Bullish. Mais Golden Bullish, on ne peut pas se le permettre. Je pense qu'il faut qu'on utilise Use Dance. On fait une tentative avec Use Dance. Au pire, on vendra. Au pire, on vendra. Et là, du coup... Du coup, Flatinate Horses. Des listes de Roubaix. Des listes de Roubaix, on va éviter. On a qui le dispo ? Number 6. Lady Mitchell. Lady Mitchell, quand même, qui peut se... Est-ce qu'on tente avec... Attends, c'est... Moyen et milieu. Attends, on l'a fait avec qui, là ? Merde, je ne sais plus. Je viens d'oublier. Je viens d'oublier ce qu'on vient de faire. Je ne sais plus avec qui on vient de le faire. Avec Use Dance. Donc, on peut peut-être tenter avec une Usual Insect qui est en moyen et milieu. On verra. Tu sais quoi ? Je vais te dire, on tente. On tente. Hé, Capra est un peu heureux. On tente. On tente tout ça. Bim ! Qu'est-ce qu'il dit ? Vendez des chevaux. Ça va me faire mal au cœur, ça. Ça va me faire mal au cœur de vendre des chevaux, ça. Je te l'ai dit, ça va me faire mal au cœur. Là, est-ce qu'on peut améliorer ? Hop, on améliore bien évidemment. The Reproductor. The Reproductor. Ok, on va aux améliorations. Je passe vite. Bon, voilà. On vient de passer et je viens de me rendre compte d'un truc. C'est qu'en appuyant sur R1 et L1, je pouvais passer d'entraînement de vitesse sans passer par cet endroit-là. Ce que je fais depuis approximativement 18 épisodes. Ah bah, on n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Yeah ! Les chevaux sont si rapides que j'ai du mal à les voir passer. Ils sont tellement rapides, TJ. T'as totalement raison. Moi aussi, je suis très rapide des fois. Allez, on avance. Gagner 50 000 lors de course. Et voilà, l'oseille, 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 l'oseille. Vendez trois chevaux. Finissez premier à Berkeback course 2. Et bah, on y va. On y va. On doit faire une bonne course. Bon, il faut d'abord finir ça. On est sur du tram up. Malheureusement, je n'ai pas de chevaux. Je n'ai pas le cheval idéal. Même s'ils me disent que c'est pas mal pour Galax du Connemara. Arrête. Goldobrack, c'est non. Flatulence Horse. On ne peut pas courir. Golden Bullish. Puissance de l'amour peut courir. Puissance de l'amour est au maximum. 25 sur 25, c'est un super cheval. Le nul. Le nul est au max aussi. Assassin de la Bullish au max. Oh, on va quand même aller avec Golden Bullish. On va y aller à Golden Bullish. On va y aller à Golden Bullish. On y aller à Golden Bullish. On y va à Golden Bullish. Là, c'est juste une petite course pour la déconne. C'est une course facile. Tirage du Stelon. Tirage du Stelon, number 7. Pas de problème. Je l'apprécie. Ladies and gentlemen, welcome to bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra. Brake-bear. Une course d'un kilomètre. Une petite course facile qui devrait être emportée. Bien évidemment par Golden Bullish Junior. Une petite bullish. Merci monsieur le speaker. ouais la course est parfaite et voilà et ça part et ça part du côté bien évidemment de Golan de l'ingénieur qui se péta directement gros coup de flanc bien sûr gros coup de flanc sur l'intérieur on sent que ces meubles on sent que ces meubles il y a un changement de design un jeu à 35 euros mais ils ont bossé les mecs on sent qu'il y a un changement tu vois la pelouse là elle est plus grasse on est sur un terrain meuble pour ceux qui ne savent pas c'est à dire gras quoi c'est à dire gras le terrain il est boueux le terrain c'est du rugby ça c'est du rugby qu'on aime ça le terrain est bien gras bien lourd on est bien sûr on peut se rouler dedans se rouler dedans on est pas mal on est pas mal on accélère est-ce qu'ils sont loin ? ils sont pas si loin attention ils sont pas si loin on va mettre un petit coup d'accès je peux dire Golan Bullich il va leur mettre un petit vent ça c'est génial allez on les voit oh là là voilà c'est parfait voilà c'est parfait c'est régalade je vais te dire c'est régalade on peut se faire plaisir on est à 300 mètres on a mis un petit coup on a mis un petit cul comme on dit dans le jargon dans le jargon de la F1 dans le jargon du cheval et là on a 220 mètres et là on commence à déclencher les enfers et là mon gars et là mon gars les parfaits les parfaits qui s'enchaînent les parfaits qui s'enchaînent et là maintenant qu'on est au maximum vous voyez la joie est au maximum on est juste en contrôle on est en contrôle on est tranquillement on suce les derniers une seconde une seconde dans notre cul on a pas fait ah oui on a pas pu faire de Paris c'est vrai ok en fait là on a juste débloqué la course numéro d' enfin je pense oh pop 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 des petits versements là l'oseille 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 on aime bien ça il est revenu 60 000 let's go mec c'est vrai qu'on était on était millionnaire là on a perdu un max de fric depuis un moment là les entraînements ça nous coûte cher ah on peut débloquer la course numéro 11 de El Triangle on verra ça plus tard faut courir une fois de plus on va faire courir on va faire courir on va le faire courir on va le faire courir bien sûr Garland Belich on va le faire courir par un monsieur Carter Mr. Carter bien sûr Mr. Kator allez ça part bien sûr on va se faire plaisir on va se faire plaisir welcome everybody to break hip hop hip hop hip hop hip hop une course d'un kilomètre deux et cette fois la team France Copanache a fait monter son Golden Bunny Junior et bonne chance à tous bien sûr bonne chance à tous un max de plaisir et bienvenue à l'hippodrome de Breaker Bay mais évidemment au l'hippodrome de Breaker Bay on voit que Golden Bullis Golden Bullis est actuellement pris dans le flot de canassons bien sûr on sait qu'il y a énormément de canassons aujourd'hui il y en a à peu près 16 ou 17 je ne sais plus en tout cas Golden Bullis n'a pas pris les devants les devants sont pris par terrasse du plancher bien sûr et on voit le cheval numéro 5 bien sûr qui était à une cote de 16 contre 1 alors qu'on voit que Golden Bullis Golden Bullis avec ce casac bleu étoile blanche et bien sûr avec cette autoc cette autoc sublimement dégueulasse mi-jaune mi-noir en damier est actuellement quatrième le stable numéro 2 qui n'a pas pris la tête de cette course et Golden Bullis qui fait la remontée dans le virage Golden Bullis qui est à 523 mètres refait son effort à 500 mètres de la fin et Golden Bullis qui prend vraiment le contrôle de la course Golden Bullis qui est en train de faire son effort à 300 mètres est-ce que l'effort n'est pas un petit peu tôt en tout cas Golden Bullis Golden Bullis qui se présente en eau et plus qu'à 300 mètres Golden Bullis qui est en train de se partir Golden Bullis qui est en train de venir un chill bye bye Golden Bullis qui est en train de gagner cette course Golden Bullis 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 c'est la win bien évidemment Golden Bullis The Lux The Beaver Jumping Computer Charitis Chita The Early Nostrid on pose le tiers c'est cartes et cartes et plus merci à tous bonne course bonne course de Golden ça fait plaisir encore une victoire maximum de victoires ok maintenant on peut enfin faire la course numéro 2 qui est très importante pour débloquer quelque chose derrière c'est le choix de TJ la course c'est comment elle est très meuble ah c'est plus pour puissance de l'amour pourquoi parce qu'elle fait 3000 mètres en vrai je comprends pas pourquoi c'est plus pour puissance de l'amour les notes sont belles Golden Bullis Junior est quand même favori puissance de l'amour a besoin de non non mais Golden Bullis chez favori on y va attend 210 000 euros dollar je sais pas en quoi en quoi ils comptent les mecs on peut mettre 10 000 balles dessus on met 10 000 balles sur la victoire j'ai pas me chier dessus quand même je t'en conjure filons un bon stade please please on a good stade c'est le parfait bien sûr numéro 1 comme nous ladies and gentlemen welcome to break your bay pour la course numéro 2 du jour qui verra ce grand champion sans doute Golden Bullis Junior qui nous fait penser énormément à son père qui nous manque en tout cas il sera monté par Francisco Panache cette fois c'est pas faux c'est pas faux ah putain de merde je suis une merde je suis une merde heureusement que je suis statel 1 parce que j'ai fait de la merde je me fais pousser je me fais poussauter je me fais poussauter je me fais poussauter et on est bien on est bien on est quand même devant on est quand même devant c'est pas mal franchement je trouve que le jeu a une vraie variété on sent que mon cheval a plus de mal sur un terrain meuble ou très meuble ce qui est normal parce que c'est pas sa surface de prédilection si vous voulez voir les chevaux qu'on a dans l'écurie ceux qu'on a vendus vous avez bien évidemment dans les commentaires le document que je mets à jour attention si vous n'êtes pas à jour par contre au niveau des épisodes il se peut que attend je l'ai dit attendez je suis en train de me faire rouler dessus ok ok on revient on revient attendez attendez j'aime bien la variété des courses tu vois là je sais que je suis en difficulté je vais pas gagner là là si j'arrive pas à rester dans le sillage de ces mecs là et recharger un petit peu mon cadasson je consomme deux bûchettes mais j'arrive allez 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 gagne des bûchettes je t'en conjure ah là là c'est pas bon ça un peu là on est pas si mal allez allez faut qu'on recharge maintenant mais arrête de mettre un coup d'axel putain pour qui tu te prends bon allez 500 mètres faut qu'on recharge un peu on aura pas grand grand chose on a à peine de quoi atteindre une vitesse de pointe pas que des bonnes nouvelles là je vais pas vous mentir qu'avec l'expérience je sais que voilà on était pas sur notre terrain Golden Bulli Junior malheureusement même quand c'est dur plutôt malheureusement c'est trop dur ah là là on se fait dépasser même à la fin oh là là on finit 5ème c'est la honte c'est la honte mais on apprend on voit qu'on a un besoin on a un besoin il faut qu'on ait absolument des chevaux pour du meuble du très meuble du ferme du dur du très dur on a ce besoin là c'est pour ça qu'on développe la reproduction je vous jure qu'au prochain épisode on aura un maximum enfin on est en train de bosser au niveau de la génétique tout simplement qu'est-ce qu'il nous dit le con on a récupéré 50 000 dollars plus d'argent c'est ça qu'il nous faut c'est tout il nous dit même pas pourquoi il nous les faut non mais le mec plus d'argent c'est ça qu'il nous faut mec un axe d'oseille j'adore la thune merci Francis merci Francis je m'attendais à autre chose élever ou acheter un cheval dans la classe 7 ou plus mais t'inquiète bien sûr qu'on est dessus putain on va finir premier donc c'est pas pour aujourd'hui après ça change c'est pas tout le temps meuble là-bas quoi bon on a des chevaux qui vont arriver messieurs dames je vous propose je regarde est-ce que ça va être du niveau 7 normalement ça devrait être du niveau 7 on a du niveau 6 on a Flatulence Horse quand même qui va nous donner normalement un niveau 7 après avoir après avoir ce reproducteur on le met pas tu vois Golden Bullish je suis à deux doigts devant ce reproducteur au final parce que je sais pas s'il va vraiment nous servir il est comment il aime le très dur il aime le très dur il aime le très dur c'est quand même intéressant Flatulence Horse aime le dur du dur on en a déjà beaucoup faut qu'on voit tu vois qui on a qui on a de disponible faut qu'on regarde les chevaux niveau 6 c'est niveau 7 Lady Michelle Lady Michelle bien sûr elle est sur du dur bon c'est pas plus intéressant que ça number 6 du ferme on a du dur du ferme big balls du ferme aussi et Golden il est où ? et lui il aime quoi le dur on est un peu on est un peu dans la même surface on va essayer de développer ça aux prochains épisodes en tout cas c'est assez intéressant on a ramené de l'oseille pour l'ami Francis il est content tant que Sophie est en base de reproduction le problème c'est qu'elle fait du ferme et du dur et du très dur et vous savez pourquoi vous savez merci d'avoir suivi cet épisode tu sais ce qu'il faut faire petit pouce pour m'aider le petit commentaire ça fait toujours plaisir puis si t'as aimé la série je suis très heureux et on va continuer bien évidemment pour un épisode 20 basé sur une reproduction de qualité et ça je sais que ça te plaît bisous ciao au revoir salut petit cul je clique sur arrêter l'enregistrement au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021